Musique Aïe aïe! Ouf! Bien mes amis, bienvenue aujourd'hui au Parc National du Fjord du Saguenay. Une première, c'est vraiment la toute première fois que je visite ce parc parce que je ne suis jamais venu aux alentours. Et là le problème, c'est qu'on est en fin d'après-midi et j'ai décidé, pour être fatigué ce soir et bien dormir, j'ai décidé de partir en rando. J'étais supposé me rendre directement à mon camping, mais ce n'est pas vraiment mon genre. Je suis en route sur... Je suis en train de faire le Sentier de la Statue qui est probablement un des sentiers les plus populaires dans le parc ici. C'est une ride de 3 à 4 heures. Si je veux faire ça vite pour revenir, aller à mon camping qui est à une trentaine de minutes. Je ne vais pas monter ma tente, pas acheter de bouffe, rien. Vraiment une préparation un peu merdique aujourd'hui, mais j'aime ça de même. C'est souvent ça qui arrive. Mais là, on est dans la baie Trinité parce qu'il y a plusieurs entrées. C'est l'entrée de la baie Trinité. Man! Et ça monte assez abrupte. On est à flanc de colline. On est, comme le nom le dit, on longe la baie, puis on va se rendre à une statue, comme le nom le dit aussi. Le Sentier de la Statue, je pense que c'est 4 km allé, mais il y a un bon dénivelé, ce qui fait la différence. Puis un peu comme hier au Sentier à la baie, on longe les cliffs, puis on se promène sur des escaliers, qui est génial. Avec des vues à couper le souffle. On clenche ça. Je ne veux pas perdre de temps. Et je vous montre quelques images. C'est de toute beauté. Man, je te roule ça. Ça n'a aucun bon sens. Je le sais qu'il fallait aller vite. Là, j'ai un peu exagéré. J'étais fait ça en jogging quasiment. Pas mal tout le long. Et là, je suis presque rendu à l'autre bout. C'est assez cool comme rando, parce qu'on monte. Après ça, on traverse de l'autre côté, puis on se met à redescendre. Puis là, on a une vue incroyable sur le fjord. Je pensais qu'on verrait la baie, mais au bout du compte, on ne voit pas la baie pantoute. À part un spot où j'ai arrêté pour en apprendre un peu plus sur la création du fjord, comment ça s'est fait avec les glaciers qui étaient 3 à 4 km d'épées, qui ont tout arraché sur leur passage. Très intéressant. J'ai vu un aigle à tête blanche, juvénile, qui avait en fait la tête noire. Et là, je dessine les escaliers. Je prends une petite pause parce que je ne m'étais pas arrêté depuis. Un méchant bon bout manque d'eau. Je vais passer à Menedo, un classique qui m'arrive à chaque fois. Et le soleil est sorti. C'est pour ça que l'aigle est là, justement. Toutes les nuages se sont tassés. Il fait chaud, il fait beau. Tout le monde se plaignait ce matin. Je suis chanceux. Je suis tellement chanceux de tomber là-dessus. C'est là qu'on se dit que la vie est belle pour ceux qui savent en profiter et pousser leur luck un peu. Je suis supposé d'aller au camping. Je vous montre ce que je vois. C'est... C'est... Ben ça... On en perd les mots. Bon, je dis n'importe quoi. Ciao. Je continue ça et je vous montre bientôt probablement la statue. On l'a faite! Oh! Ouais, ben c'est fait! Beaucoup plus facile que je pensais. Ça a pris quoi? Une petite heure. Non, une grosse heure. Faut pas exagérer. Et là... Je vois la putain petite statue. Qui est très cool. J'avais jamais vu ça, ni dans les... Ni dans les images, ni... Checkez ça! Première fois que je vois ça. Mais je pense que c'est les bateaux, quand ils arrivent, qui doivent assez capoter. Les bateaux de croisière qui voient ça en arrivant du Fjord. Ben, ils ont déjà fait un petit bout, là, depuis Tadoussac. Mais en direction de la baie, ça doit être juste incroyable de voir ça apparaître toute une. Sérieusement, je suis content. Pis là, on va resprinter pour s'en retourner. Comme ça, il sera pas trop tard. Pis on va pouvoir profiter d'une belle soirée. Pis il fait beau! Il fait beau! Bon, je vous laisse là-dessus. Moi, je prends une petite pause, pis... On continue! Ciao, guys! Ouais, ben, c'est assez pour aujourd'hui. On a assez marché. On va aller se reposer au camping à Lens-Saint-Jean. Pis, ben, je vous invite à commenter, à partager, à liker. Suivez la prochaine aventure de demain. Ça va être une rando... Une rando très, très cool, je vous dirais. Et sur ce... Bye! Salut, là! Sous-titrage Société Radio-Canada